Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui nous allons parler de 4 bons business à lancer en Afrique. Et nous vous demandons de rester à la fin parce que notre 4ème business vraiment est très très intéressant. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour en profiter de ces 4 business dont tu peux lancer en Afrique dès aujourd'hui. Salut et bienvenue sur Investir chez nous. Aujourd'hui nous allons parler des 4 business à lancer en Afrique. Et nous vous invitons d'abord de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. YouTube nous notifie qu'il y a plein de gens qui regardent nos vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Alors c'est pour ça nous vous demandons de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. De cette chaîne nous publierons des vidéos 3 fois par semaine, lundi, mercredi et vendredi. Et nous parlons des business. Nous avons plus de 400 vidéos qui parlent des business à lancer en Afrique. Et nous vous demandons de les regarder et surtout de télécharger les e-books gratuites que nous avons écrits sur les 5 bonnes raisons pourquoi nous devons investir en Afrique. Sans plus tarder, sur la vidéo d'aujourd'hui nous allons parler des 4 bons business à lancer en Afrique. Partout là où tu es dans tous les pays africains. Et notre premier business ici, c'est de créer un site de vente en ligne de téléphone, occasion et aussi d'accessoires pour téléphone. Alors c'est bien dans l'envie qu'il y a beaucoup de gens qui ont des téléphones smartphones. C'est la majorité des gens qui ont des smartphones en Afrique ou bien des téléphones normales. Alors pourquoi pas passer à la vente de ces téléphones et des accessoires de téléphones. Ici ça peut être à téléphone occasion. Alors ici, la vente peut se faire en ligne. Donc ici tu peux commencer à créer un site web ou bien d'abord même un groupe WhatsApp où les gens peuvent venir commencer à exposer leurs téléphones qu'ils utilisent. pour commencer à revendre et surtout les accessoires de téléphones comme la protection des écrans et par exemple les écouteurs et d'autres produits. Vraiment c'est un très bon business qui marche maintenant en Afrique parce que c'est la majorité des gens qui ont des téléphones. Alors notre deuxième business, ici, donc mais avant de penser à notre deuxième business, si tu es intéressé à notre premier business et que tu veux créer un site pour vente en ligne, Investir chez nous peut vous aider à créer ce site. Donc vous pouvez nous contacter sur les messages ou sur nos commentaires, contactez-nous, nous allons vous orienter comment créer ce site web qui vend des téléphones et accessoires téléphones en ligne. Deuxième point, c'est, donc le deuxième business dont tu peux créer, c'est la création d'un centre de formation de langue. Par exemple, nous connaissons que l'anglais est une langue qui est maintenant recherchée partout et même dans nos pays francophones. Et si toi tu te connais, tu parles bien l'anglais, tu peux créer un centre de formation de langue. Donc ça ne peut pas toujours être l'anglais, mais il y a beaucoup de langues aussi africaines, il y a beaucoup de gens, l'africaine, que les gens ont besoin d'apprendre. Tu peux aussi inclure cela, mais tu peux commencer avec l'anglais, les français, tu commences à apprendre à cela. Tu peux le faire aussi en ligne ou tu peux le faire physiquement à partir des centres. Et ici, pour être professionnel, il faut au moins créer de certificats. Par exemple, à la fin de chaque module, vous donnez des certificats aux étudiants. Alors, on peut avoir trois modules, quatre modules, un ou une étudiante peut prendre, une étudiante peut prendre trois ou quatre modules et par module tu donnes des certificats. Vraiment, c'est un très bon business ici. Tu peux aussi ajouter dans ton centre de formation de langue, tu peux aussi ajouter des formations de petits cours Excel et Microsoft, d'ordinateur. parce que beaucoup d'employés maintenant demandent qu'un candidat puisse avoir, par exemple, l'expérience dans l'Excel, Microsoft et surtout que les candidats puissent être très bilan, comment tu puisses commencer à parler le français et l'anglais. Alors, si tu en as des questions sur ces deuxièmes business, contactez-nous aussi, nous allons vous orienter comment lancer ces business. Investir chez nous vous propose notre troisième business à lancer encore en Afrique. Ici, tu peux créer un site d'offres d'emploi. Il y a beaucoup de gens qui continuent toujours à chercher d'emploi. Il y a beaucoup d'étudiants qui finissent le boulot et qui n'ont pas d'emploi. Et si toi, tu crées un site dont les employés peuvent commencer à venir poster leurs offres d'emploi et les étudiants ou bien les employés peuvent venir commencer à envoyer leurs résumés ou bien trouver des postes d'emploi, ça va vraiment te faciliter la tâche et comment toi, tu pourras te bénéficier avec ce business. Par exemple, quand tu as plusieurs employés, employeurs, pardon, qui ont des postes d'emploi et quand les employés postent leur poste d'emploi sur ton site, c'est à moyennant quelque chose. Mais pour les employés et les employés, quand ils envoient leurs résumés, c'est gratuit. Donc, tu peux faire ça et où tu veux commencer à passer de publicité encore sur ces sites-là. Bon, donc ici aux Etats-Unis, il y a plein de sites comme Indeed, il y a beaucoup de sites comme Glassdoor. Mais si vous êtes vraiment intéressé sur la création d'un site d'offres d'emploi, nous pouvons toujours vous orienter, écrivez dans les commentaires, nous serons ravis de vous répondre. Alors, nous allons passer à notre dernier business à l'ancien Afrique. Mais avant de passer à ce dernier business, nous vous demandons de vous abonner, d'aimer cette vidéo, de commenter et de partager massivement. Alors, le dernier business, c'est ce dernier temps de vendre, il y a beaucoup de gens qui reviennent au pays en Afrique pour créer des compagnies. Mais la majorité n'ont pas de bons contacts. Tu vois, par exemple, avec la famille, les gens n'ont pas vraiment assez confiance. Alors, ce que toi, tu peux faire, c'est créer un cabinet de conseils pour création d'entreprise. Ou bien pour accompagnement, pour obtenir les documents de création d'entreprise dans un pays. Ça dépend du pays là où tu te trouves. Tu peux créer ce cabinet-là de conseils. Donc là, tu peux commencer à accompagner tout entrepreneur qui viendra pour créer une compagnie en moyennant quelque chose. C'est vraiment un très bon business parce que c'est la difficulté de la plupart des gens qui sont dans la diaspora et qui veulent venir investir au pays. Alors, vraiment, si un très bon business à y penser, si vous voulez savoir en profondeur comment ces business peuvent être rentables, bon, ça dépendra d'une personne à une autre. Par exemple, quand tu es une personne à créer une compagnie, bien avoir les documents, tu peux avoir ton tarif. Ça dépend de ton tarif, mais c'est vraiment un business qui va vraiment beaucoup aider beaucoup de gens de la diaspora. Et ça sera vraiment une innovation qui va aider même les pays dont vous êtes à se développer, car les gens ont en confiance à venir investir sur vous. C'est après ce que le Wanda fait. Donc, il y a des guichets uniques pour création de compagnie dans une journée de jour. Quelqu'un peut avoir tous les documents pour commencer sa compagnie. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous disons merci beaucoup. C'était nos quatre business à lancer en Afrique avant la fin de cette année 2022. Partagez cette vidéo massivement et écrivez-nous sur nos inbox. Nous serons ravis de vous répondre. Donc, merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada